Bonjour Alphorme et bienvenue pour cette formation Office 365 avancée. Dans cette formation, vous allez avoir beaucoup d'informations concernant les certifications Office 365, 70, 346 et 70, 347. Les deux formes, les deux certifications qui vont vous permettre d'atteindre le statut MCSA Office 365. Donc tout d'abord, nous allons présenter, je vais me présenter, me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous allons présenter le plan de la formation, le public concerné, les connaissances requises afin de suivre cette formation correctement. Puis, on va reparler un petit peu de la certification MCSA Office 365 dont je vous avais parlé dans ma précédente formation pour ceux qui l'ont suivi. Donc, je suis Perignon Cédric. Mon mail est cédric-alphorme at outlook.com. Le mail sur lequel vous pouvez m'envoyer vos messages, vos questions, j'y répondrai sans aucun problème. Je suis toujours consultant solution Microsoft VMware, donc à Québec, pour un partenaire Microsoft dans la ville de Québec au Canada. Je suis MCP, MCSA, Windows Server 2012, MCSA Office 365. J'ai quelques certifications Microsoft comme la certification 70533 Azure, donc tout ce qui est infrastructure de service surtout pour Azure. VCP5 et puis, je ne l'ai pas noté ici, CCNA pour tout ce qui est réseautique. Vous pouvez aller voir mon profil LinkedIn ainsi que mon profil sur la page Alform, mon profil formateur Alform. Alors, le plan de la formation. La formation va se découper en 15 modules. Donc, on va partir avec tout ce qui est gestion de l'identité. Donc, en modules 1 et 2 avec gestion d'identité avec AD Connect. Donc, comment interconnecter son environnement Active Directory local avec l'environnement Azure Active Directory dans le cloud. On va voir comment on installe AD Connect, comment on le configure et puis on verra un petit peu des... Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai appris par rapport à cet outil-là et puis par rapport aux petites configurations que je peux faire lors de mes projets. Je vous montrerai un petit peu tout ça. En module 2, on verra la gestion d'identité avec ADFS. Donc là, la même chose. On comprendra un petit peu qu'est-ce qu'ADFS. On comprendra comment il fonctionne, comment fonctionne l'authentification avec ADFS et avec Office 365. Ensuite, on préparera l'environnement. On rajoutera des serveurs dans notre environnement de lab de test. Et puis, on installera tout ce qui est ADFS, Web Application Proxy et on fera l'interconnexion ADFS et Office 365. Puis ensuite, on validera voir si tout fonctionne très bien. En modules 3, 4 et 5, on fera donc tout ce qui est migration, exchange, donc 2007, 2010 et 2013 vers Exchange Online. Alors, j'ai volontairement voulu rajouter ces modules parce que c'est quelque chose que vous allez faire beaucoup, que vous allez beaucoup faire lors de vos projets, surtout vers Exchange Online. Parce qu'il existe aussi quand même la migration, puis les infrastructures hybrides avec Link, avec Skype for Business, avec SharePoint. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui s'en vont vers Exchange Online. Donc, dans les modules 3, on verra donc migration, exchange 2007. Donc, avec deux types de, deux types de migration là, la migration cutover et puis la migration en fait, où on est obligé d'installer un autre serveur pour pouvoir envoyer directement nos boîtes au lettres vers Exchange Online. Ensuite, on verra la migration, exchange 2010. Donc, j'ai volontairement rajouté celle-ci aussi parce qu'en fait, ça se ressemble quand même pas mal avec 2007, mais il y a quelques différences. Donc, on verra au moins, si vous êtes dans ce cas là, on vous verra un petit peu ce qu'il faut faire quand vous voulez passer du 2010 au exchange online. Et puis, pour tous ceux qui sont sur Exchange 2013, on verra effectivement comment ça fonctionne. Alors là, c'est quand même plus facile parce qu'en plus, il y a, avec Exchange 2013, vous savez que vous configurez votre serveur exchange via la console ECP. Puis, cette console ECP là, maintenant, elle est configurable, on configure l'exchange directement via un navigateur Internet. Et puis, c'est carrément plus simple parce qu'au final, vous avez Exchange 2013 et Exchange Online directement dans un même navigateur. On verra tout ça lors du module. En module 6, je vais vous parler d'autres alternatives de migration dans Office 365. Donc, les autres alternatives de migration, c'est un petit peu tout ce qui est migration PST, puis des applications tiers, c'est qu'ils existent afin de faciliter les migrations. Par exemple, si vous avez de l'IMAP ou alors du POP, on verra ça à ce moment-là. En module 7, on verra toute la gestion Office 365 en PowerShell. Donc là, comme je disais, on verra comment installer, on verra quels sont les prérequis pour pouvoir faire, pour pouvoir gérer son tenant Office 365 directement via PowerShell. On verra aussi comment gérer Exchange Online, SharePoint Online et puis Skype for Business directement en PowerShell. On essaiera de comprendre un petit peu comment sont faites les commandes. Puis, on verra un petit peu différents scénarios, des scénarios simples comme la configuration de stratégie de mot de passe, l'assignation de licence utilisateur, création d'utilisateurs par lot, ce genre de choses. Des choses qui facilitent la vie un petit peu quand on gère un tenant Office 365 avec plusieurs centaines, milliers d'usagers. En module 8, nous verrons RMS et Office 365, donc RMS pour Right Management Services. Donc ici, on essaiera de comprendre ce qu'est RMS. On activera RMS de notre tenant, puis on le configurera avec Office 365 Pro Plus, Hop, pardon, Office 365 Pro Plus ainsi qu'Office Online. En module 9, Exchange Online avancé, module 10, SharePoint et module 11, Skype for Business avancé. Donc là, c'est un petit peu la suite de l'autre formation que j'ai faite, la formation découverte Office 365. On verra dans la partie module 9, par exemple, on verra tout ce qui est archivage, la configuration des stratégies de rétention, le service e-discovery, puis tout ce qui est stratégie anti-malware, puis anti-spam, donc pour Exchange. Pour SharePoint, on verra tout ce qui est gestion des collections, configuration des partages, configurer les fonctionnalités de collaboration, puis ainsi on verra aussi le SharePoint Online et le PowerShell. Sachant qu'on l'aura un petit peu vu dans le module 7, mais on va un petit peu pousser un peu plus dans le module 10. Puis dans le module 11, on verra tout ce qui est messagerie instantanée, coexistence avec un server link, et puis pareil, on fera une petite parenthèse sur le PowerShell avec Skype for Business. En module 12, le déploiement d'Office 365 Pro Plus. Donc là, ça va être comprendre un petit peu qu'est-ce que le déploiement, qu'est-ce que je veux dire par déploiement d'Office 365 Pro Plus, les méthodes de déploiement qui existent, les outils qui existent afin de nous permettre de faire ce déploiement-là, puis la configuration en fait de ces outils, puis la configuration du déploiement en tant que tel, directement dans notre labo. Comme ça, vous verrez un petit peu comment on peut directement aller déployer la suite Office Pro Plus sur des centaines de postes, même aussi avec des outils tels que System Center SCM, System Center Manager. En module 13, la télémétrie, donc toujours la même chose, on va voir ce que c'est que la télémétrie, comprendre ce que c'est que la télémétrie, voir un petit peu le panneau de contrôle, l'installation des processeurs télémétriques, puis configurer l'agent via GPO dans notre labo, et puis un petit peu analyser les logs, et comprendre un petit peu ce que la télémétrie peut nous apporter dans notre tenant Office 365, dans notre gestion au quotidien d'Office 365. En module 14, on monitorera Office 365, donc voir un petit peu le service santé d'Office 365, comment interconnecter Office 365 avec SCOM, les Management Packs disponibles, et puis analyser un petit peu, comment analyser et utiliser les rapports d'Office 365. En module 15, donc on finira avec le module 15 et le troubleshooting. Donc c'est quand même assez intéressant de savoir troubleshooter son tenant Office 365, puis même les différents composants qui, j'allais dire, qui le composent, comme Exchange Online, Skype for Business, et puis SharePoint. Donc quand même un peu plus de composants orientés Exchange Online, parce que c'est quand même là-dessus que je travaille le plus, comme tout ce qui est analyser les rapports Office 365, le Remote Connectivity Analyzer, Exchange Client Performance Analyzer, enfin ce genre de choses. On verra un petit peu comment on peut analyser tout ça. Et pour ceux qui font du Exchange, je pense qu'ils s'y retrouveront sans problème. Puis on finira par une conclusion après avoir passé les 15 modules, qui vont vous permettre d'avoir quand même pas mal de connaissances pour les certifications 70, 346 et 347. Au niveau du public concerné, technicien de niveau 3, consultant, puis ingénieur d'infrastructure, je considère que c'est ce genre de personnes qui vont pouvoir faire des projets, on va dire, d'assez haut niveau dans Office 365. Quand je dis assez haut niveau, en fait, c'est des projets pas juste forcément aller migrer un PST dans Office 365 et puis migrer une boîte mail et puis voilà. C'est plus des projets, en fait, où on va pouvoir aller synchroniser notre Active Directory, synchroniser avec le cloud et puis aller, comment je pourrais dire ça ? Aller migrer directement des centaines d'utilisateurs, voire même des milliers d'utilisateurs dans le cloud et puis gérer après derrière du RMS, gérer des déploiements d'Office 365 Pro Plus, de la télémétrie, ce genre de choses, des choses quand même qui sont quand même pas mal plus poussées. Les connaissances requises, si vous avez vu ma formation sur Office 365, c'est parfait. Comme ça, vous avez une bonne base. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de la regarder. Sinon, si vous connaissez déjà Office 365, vous pouvez directement passer à cette formation-là, il n'y a aucun problème, même pour ceux qui ont aussi des connaissances sur Exchange, Exchange, SharePoint, c'est bienvenu. Donc, je vous remets ici le parcours afin d'être MCSA, Office 365, puis pour ceux qui veulent avancer un peu plus, qui veulent être MCSE, il faut savoir donc que le MCSA, pour être MCSA, c'est deux certifications, la 346 et la 347. Donc, Managing Office 365 Identities and Requirements and Enabling Office 365 Services. Donc, ces deux certifications-là vont vous permettre de devenir MCSA Office 365 et vont vous permettre d'accéder à ces trois MCSE, donc Messagerie, Communication ou SharePoint. Donc, je vous conseille vraiment de passer cette certification après avoir vu les deux formations que j'aurais faites. Et puis, je vais en profiter pour vous donner quelques liens. Donc, en fait, c'est les liens que moi, j'ai pas mal utilisés pour passer les certifications. Ici, sur cette page, vous allez trouver trois liens qui vous mènent directement vers Microsoft Virtual Academy. En fait, c'est pas mal de vidéos qui vont compléter un petit peu ce que je vais dire concernant les certifications. C'est en anglais, mais c'est très, très bien fait. Ici, vous avez le lien qui vous emmène directement vers… Alors, je vais l'ouvrir avec vous comme ça, ce sera peut-être plus simple. Alors. Voilà. Donc, ici, en fait, moi, ce que je fais, c'est quand je passe une certification, donc je regarde les vidéos, je lis des livres et puis j'apprends un petit peu, beaucoup sur le sujet. Et puis ensuite, au niveau de la certification, je regarde les prérequis. Puis là, ici, en fait, ce genre de personne va vous dire, bon, pour la 346, effectivement, voilà ce qu'il y a dans la formation. Donc, si je dessine un petit peu, donc, il faut savoir cette EPS365. Donc, ici, il y a des liens qui vous dit un petit peu comment on set up, qu'est-ce qu'un tenant, qu'est-ce que Microsoft Online Services International Elevability. Puis, tout ça, tout ça, avec des gros chapitres. Et donc, il vous dit exactement un petit peu, en gros, allez sur chacun des liens, lisez, comprenez, après avoir vu les vidéos en français, parce qu'ici, forcément, c'est en anglais. Et puis, après avoir passé tout ça, vous avez exactement tout le background, j'allais dire, pour aller à la certification 70, 346, et puis réussir votre certification. Donc, vous voyez, ADFS, serveur, ADFS proxy, comment on troubleshooter, le service health, monitoring, le service health. puis, pareil, pour, donc, j'allais dire, hop, là, la certification 347, c'est la même chose. Et puis, je vous mets le lien ici, channel 9, donc, channel 9, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment des... très bien fait aussi. C'est des vidéos, donc, hop, c'est des vidéos qui sont... on va dire, qui ne sont pas très longues, c'est en général 10, 15 minutes, mais c'est... tous les vendredis, ils sortent une nouvelle vidéo en concernant un nouveau sujet d'Office 365, puis ça peut être 365, ça peut être Azure, ça peut être pas mal de choses. C'est super bien fait, puis ça vous permet de vous tenir à jour, quand même, assez régulièrement sur toutes les dernières nouveautés. Donc, sur ce, j'espère que vous êtes prêts pour une longue route concernant cette formation, parce qu'on a quand même 15 modules à parcourir. Et puis, je vous dis à la prochaine, puis soyez prêts pour le premier module. Merci, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada